salut la team et bien on se retrouve sur ce circuit de bernot en république tchèque pour la première manche du blanc pin gt series organisé par simracing france je suis à bord de ma ferrari 488 gt3 et les choses se passent ma foi assez mal pour moi puisque j'ai un mal fou à trouver le rythme sur ce circuit et je me trouve actuellement 24e seulement des essais donc c'est vraiment très 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 difficile pour moi est ce que la ferrari a la meilleure monture pour pour ce circuit je ne sais pas mais je crois que tout mis bout à bout rien ne se passe très bien je suis personnellement pas super dans le rythme j'ai pas les bons réglages j'ai peut-être pas forcément la meilleure voiture pour ce circuit donc bref une grosse grosse galère un temps de 2 0 2 300 qui me place seulement en 27e place bah dit donc ça fait pas rigoler j'étais pourtant crédité de la 24e il me semble sur le sur le sur le classement bref c'est pas très grave oui il me semble quand même que je pars 24e il ya très peu de gens derrière moi d'autres gens qui ont dû bien galérer donc je pars p25 voilà c'est réglé allez un peu de un peu de patinage sur ce sur ce départ mais pas trop trop oulala il y avait une porsche arrêté au milieu ça a vraiment failli faire j'ai eu très très peur bref c'est passé donc c'est l'essentiel donc c'est parti donc dans ce premier tour énormément de prudence évidemment le but c'est vraiment pas d'essayer de gratter des places à tout va tout de suite au risque d'un accrochage la course est encore longue on a une on est parti pour une heure et demie de course donc je vais vraiment essayer de d'accrocher le paquet là et de voir ce que je peux faire tout au long de cette course c'est jamais peut-être que je vais pouvoir gratter un peu d'autres places la lupara est à passer avec ça avec sa mercedes voilà pour l'instant on joue un peu au chat et la souris le but c'est vraiment pour l'instant de encore une fois de ne pas faire d'accrochage je suis 25e c'est ma place de départ on voit qu'il n'y a pas grand monde derrière moi malheureusement pour moi c'est un peu dur je sais pas où sont les autres mais je sais qu'il y a au moins deux places qui sont pris par les commentateurs donc on doit être 27 je pense normalement en course je sais que Zag a été déconnecté pendant le warm up donc je sais qu'il n'a pas pris le départ de cette course voilà on voit on voit un peloton qui reste extrêmement compact sur ce sur ce premier tour je suis juste juste derrière cette porsche pilotée par chris villard alors je sens que là sur ce début de course j'ai un rythme qui est peut-être légèrement meilleur que lui mais le fait est que qu'il n'est pas question de d'en rajouter des kilos on se trouve au quatrième tour donc je suis p23 je suis juste derrière marty et sa ferrari 488 on voit que où là bas d'ailleurs marty qui va dans l'herbe voilà c'est réglé donc je le passe me voilà p22 ce qui n'a rien de glorieux mais enfin bon on fait avec ce qu'on a mais voilà tout ça me fait dire qu'en fait les ferrari sont pas super à la fête mon coéquipier motorsport s'était qualifié 16e je crois donc voilà c'est un peu difficile là je me fais attaquer je me fais ou là bas oui je me fais carrément pousser par au gap 06 et ben heureusement je suis resté sur la piste il a fait un peu une attaque suicide sur ce coup là mais enfin bon c'est passé nous voilà au tour numéro 6 je suis derrière Kobe et sa ferrari aussi indécidément on est assez toutes les ferrari sont un peu en queue de peloton c'est un peu c'est un peu dur oulala devant c'est devant c'est sorti j'ai pas vu et du coup j'ai légèrement percuté Kobe et je me suis légèrement fait percuté par marty aussi mais ça va enfin je pense que j'ai des dégâts à héros mais enfin on va pouvoir continuer comme ça c'est pas la fin des haricots toute façon je ne suis pas dans le rythme ça changera pas grand chose je suis de toute façon p19 avec toutes ces petites erreurs devant moi on se retrouve au tour numéro 8 je suis juste derrière marty là je vois derrière moi que double double j est à l'attaque est ce qu'il me passe à l'intérieur ici ou là mais il y en a deux qui me font l'intérieur d'accord au gap et double j non et lui para pardon double j et lui para au gap et derrière moi j'essaie ici de décroiser ce sont deux mercedes sls donc elles ont exactement les mêmes performances et au gap alors tout à l'heure il m'a fait une attaque suicide ou là il fait une attaque que alors est ce que ça passe non ça passe pas non il reste il reste sagement derrière c'est pas évident dans cet enchaînement de virages de de se frayer un chemin et ben me voilà de nouveau p22 j'ai reperdu quelques places on est au tour numéro 11 et je suis derrière cette mclaren piloté par balou cette grande oula oula on voit on voit des lags un peu un peu étrange alors il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable il y en a un qui s'est retrouvé sur le toit je sais pas trop ouais je sais pas trop quoi en penser bref me voilà et alors je suis crédité de la 21e place bref c'est un peu ça c'était un peu bizarre ce qui s'est passé nous voilà donc au tour numéro 13 je suis p19 je suis suivi par pezzouille on attaque la grande ligne droite et on voit qu'il ya des gens au stand parce que là en fait ça c'est sûrement les gens qui ont fait le choix du de deux arrêts donc ça c'est cool voilà p18 du coup donc ça moi j'ai une stratégie à un seul arrêt donc avec un peu de bol avec un peu de bol ce sera payant apparemment on n'est pas tous partis avec la même quantité d'essence ni avec le même type de pneus voilà au tour numéro 16 je suis p17 est ce que je vais peut-être pouvoir encore gratter une place dans la ligne droite si si j'ai voilà ma voiture qui glisse énormément un qui s'ouvir est ce que je peux passer p16 je vois qu'il ya quelqu'un dans l'essence oui c'est bon je vais passer effectivement donc voilà fin du tour 17 début du tour 17 pardon je suis p16 j'ai prévu de m'arrêter au tour 23 c'est toujours peut-être où il ya un qui est derrière moi mais qu'à une seconde et on se retrouve donc à la fin de ce tour 23 enfin le tour 23 est bientôt terminé je suis p15 à la faveur de quelques arrêts au stand de mes concurrents encore une fois qu'ils n'étaient pas sur la même stratégie que moi donc je pour tout vous dire j'ai même pas essayé de rentrer dans ces stands une seule fois donc je connais même pas l'entrée des stands la seule fois où j'ai essayé je me suis trompé j'ai pris la première ligne à droite là donc là on va la surveiller oui elle est juste là hop je rentre alors ici un pas de pas de pit limiter à enclencher ça se fait tout seul dans project cards c'est cool voilà 38 secondes d'arrêt déjà 40 secondes ok ils ont les mécaniciens emmerdés ils ont paumé l'embrayage parfait alors bon alors du coup ben voilà donc un arrêt qui a été extrêmement long puisque j'ai passé pratiquement une minute dans les stands ça se paye cash me voilà la paix 24 donc je suis bas je dois être dernier de la course tout simplement c'est vraiment la catastrophe il ya vraiment rien qui fonctionne ce sur cette course à borneau là c'est vraiment je j'ai un peu le moral dans les chaussettes pour tout vous dire mais c'est pas grave allez on va continuer d'attaquer au maximum on sait jamais ce qui peut se passer devant on est autour 34 à présent je suis suivi par marty et c'est surtout zig zig mon compère zig qui passe et qui fait quelques petits zigzag pour me signaler sa présence c'est bien pour lui ça il est dixième on a fait quelques essais ensemble on était pourtant à peu près dans le même rythme au départ mais effectivement lui il a beaucoup progressé sur la fin et pas moi donc du coup le voile le voile à dixième donc félicitations à lui moi je rame là je suis à la 22e place d'avoir que deux pilotes derrière moi seulement je crois qu'il ya deux deux pilotes qui sont restés dans les stands qui doivent être les gens qui commentent le live et on est autour 37 pour faire un petit coucou à peyton peyton qui mène cette course un peyton j'allais dire l'extraterrestre il n'aime pas trop quand on le flat mais le fait est qu'il va quand même tellement vite qu'on est obligé de constater voilà je lui fais quelques petits appels de phare j'espère qu'il les a vus qu'on est obligé de constater qu'il va vraiment mais vraiment très 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 vite puisque il est en passe de gagner cette course on est au 37e tour mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ne se fera pas rattraper allez on profite encore un petit peu de ce circuit de bernod là je suis à la 21e place circuit de bernod que j'ai qu'une envie c'est de quitter évidemment alors la prochaine piste je saurais même pas vous la prononcer borch la fun je sais pas quoi alors j'ai jamais posé les roues dessus c'est dans 15 jours donc il va falloir qu'effectivement j'y travaille un peu parce que là si je trouve pas de rythme bah la saison va être longue je vous rappelle qu'il y a 16 courses sur ce championnat c'est que la première et vu le résultat que la top je viens d'engranger c'est à dire une 22e place si je ne m'abuse et bien je si je fais ça à chaque course d'abord vous n'allez pas tellement vous amuser à regarder les vidéos et en plus moi je vais pas du tout du tout mais du tout m'amuser à participer à ce championnat ça va être un petit peu dur dur bref on profite un peu de la vue de cette ferrari de l'extérieur elle est très très belle mais si elle pouvait être un peu plus rapide je signerai tout de suite voilà donc effectivement un p22 c'est pas c'est pas de c'est pas très chouette bref et bah écoutez cette cette vidéo est terminée vous avez vu j'ai fait un peu court il y avait quand même pas grand chose il n'y avait pas tellement de fait d'armes à vous raconter je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine manche de ce championnat d'ici là portez vous bien et passez une très bonne fin de journée salut à tous